Vous allez maîtriser les expressions de proposer dès maintenant. Restez toujours connecté sur notre chaîne, Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre. Bienvenue mes chers amis dans le monde de la communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités en exclusivité bien sûr sur YouTube. Sur notre chaîne, Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre la langue française et d'autres langues vivant tous. Alors, je vous rappelle l'objectif de ces vidéos, c'est tout simplement offrir à un adulte ou à un adolescent de niveau débutant ou faux débutant un contact direct avec des situations de communication. Alors, en effet, aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de communication, il s'agit de proposer la préparation d'un pique-nique. Suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, on va écouter le dialogue trois fois. Après, on va analyser les expressions, les manières de dire, de proposer, sans oublier bien sûr le cours de grammaire, le condition de présent et vocabulaire. Et à la fin, on va vous expliquer clairement les quatre, bon, les cinq activités de proposer pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, encore une fois, on va écouter le dialogue de la préparation d'un pique-nique, d'accord, pas mal de fois. Après, on va voir l'explication de ces expressions les plus importantes dans ce dialogue, dans cette situation réelle, la préparation d'un pique-nique. Sans oublier bien sûr le condition de présent, vocabulaire et manière de dire, d'accord. On va voir tout ça après. Et à la fin, on va vous expliquer clairement les activités de cette leçon. On continue. Bienvenue mes chers amis dans le monde de la communication progressive du français avec 270 activités au niveau débutant. Alors, pourquoi donc ces vidéos sur notre chaîne, je communique TV, c'est une chaîne pour apprendre. Alors, pourquoi donc ces vidéos ? C'est pour tout simplement offrir un adulte ou un adolescent de niveau débutant au faux débutant un contact direct. Un contact direct avec des situations réelles. Des situations réelles de communication. Alors, en effet, aujourd'hui, je vous propose un nouveau cours. C'est très, très important aussi de communication progressive. Il s'agit de proposer. Alors, vous voyez, proposer avec la situation réelle, la préparation d'un pique-nique. Tout d'abord, on va écouter le dialogue entre Hélène et Jérôme trois fois. Après, on va l'analyser. On va préciser, bien sûr, les expressions les plus importantes de manière de dire. Sans oublier, bien sûr, d'expliquer un petit rappel grammatical. Il s'agit de conditions présentes et le vocabulaire. Et à la fin, je vous explique clairement les activités. Parmi 270 activités pour niveau débutant, voici donc les 5 activités du secours de proposer. Alors, on va écouter le dialogue trois fois. Allons-y. Unité 28, proposer. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? Unité 28, proposer. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? Unité 28, proposer. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? Unité 28, proposer. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique ? Ah oui, bonne idée ! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qu'on emporte ? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert ? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosée pour accompagner tout ça ? Bonne idée ! N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos ? J'espère que vous avez bien écouté le dialogue. Vous avez bien compris le dialogue entre Hélène et Jérôme. Il s'agit ici de la préparation d'un pique-nique. Alors, chacun d'eux propose à son ami une chose. Par exemple, Hélène propose à son ami de faire un pique-nique. Jérôme accepte avec plaisir. Il lui propose aussi d'aller dans la forêt, puisque c'est magnifique à cette saison du printemps. On continue toujours avec la chaîne que vous aimez tous. C'est donc la chaîne Jeux Communic TV sur YouTube. La chaîne pour apprendre n'importe quelle langue. La préparation d'un pique-nique. Ici, il y a deux personnages. En voyant ici deux personnages. Hélène et Jérôme. Hélène et son ami Jérôme devant une fenêtre. Une description tout simplement. Elle fait beau. C'est le printemps. Elle décide de faire un pique-nique dans la forêt. Ils apportent. Ils vont prendre du jambon, du pain, des tomates, une bouteille de rosée, et aussi du gâteau pour le dessert. Alors, continuons. Ici, on faisait un pique-nique. Ici, plus l'imparfait. Alors, c'est une sorte de proposition. Ici, on faisait un pique-nique. On pourrait aller dans la forêt. On pourrait. Le verbe pouvoir ici aux conditions présentes. Il joue un rôle très essentiel pour proposer. On dit, on pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Oui, pourquoi pas. Alors, pour répondre à cette proposition favorablement, on dit, oui, pourquoi pas. Oui, avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on emporte. On pourrait prendre. On pourrait plus l'infinitif. On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait. Et si plus l'imparfait. Et si on achetait du gâteau pour le dessert. Oui, je propose. Je propose. Aqtari. Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais. Et qu'est-ce que tu dirais. D'une petite bouteille de rosé pour accompagner tout ça. Bonne idée. N'oubliez pas les verres, les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. Alors, une petite révision. Vous avez ici un dialogue entre Hélène et Jérôme. Regardons, s'il vous plaît, Hélène et son ami Jérôme devant une fenêtre. Il faisait très beau. C'est donc la saison printonnie. Alors, il décide d'aller faire un pique-nique dans la forêt. en compagnie du jambon, du pain, des tomates, tout ça. Bon. Alors là, Hélène et Jérôme utilisent un mécanisme de proposer. Quelques outils de proposer. Par exemple, ici plus la part. Et si on faisait un pique-nique. Et si on achetait des... Si on achetait des gâteaux, voilà. On pourrait... Plus l'infinitif. On pourrait aller. On pourrait... On pourrait prendre du jambon. Je propose que... Qu'est-ce que tu dirais ? On va voir tout ça dans la manière de dire. Bon. Petite question ici. On va voir une petite question. Vrai ou faux. Vrai ou faux. Jérôme aimerait aller dans les bois. Vrai ou faux. Dans les bois, ça fait dans la forêt. Hélène n'aime pas les gâteaux. Vrai ou faux. Hélène et Jérôme vont boire du vin. Vrai ou faux. Hélène et Jérôme vont boire du vin. Vrai ou faux. Alors, je vous propose tout simplement ces trois phrases. On va valider est-ce que c'est vrai ou faux. D'accord ? Avec une compréhension globale. Du dialogue. Alors, on va... Vous allez réécouter encore une fois le dialogue. Vous allez relire plusieurs fois le dialogue. Et répondre à cette question qui est très simple. Vrai ou faux. Jérôme aimerait aller dans les bois. Hélène n'aime pas les gâteaux. Hélène et Jérôme vont boire du vin. Maintenant, on va s'arrêter dans la partie de grammaire. On va voir le conditionnement présent. Le conditionnement présent, la formation du conditionnement présent, il s'agit du radical du futur. Plus les terminaisons de l'imparfait. Le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. C'est donc la formation du conditionnement présent. Je vais vous donner des exemples. Partir. On dit, je partirai. Je partirai. Alors, vous avez ici les terminaisons de l'imparfait. AIS. Et donc, ce qu'il y a avant, c'est le radical du futur. Je partirai. Tu partirai. Il partirai. Nous partirions. Vous partiriez. Il partirait. Je pourrai. Tu pourrai. Il pourrai. Nous pourrions. Vous pourriez. Il pourrai. C'est la même chose pour le verbe venir. Je viendrai. Tu viendrai. Etc. C'est la même chose pour le verbe aller. J'irai. Tu irais. Etc. C'est la même chose pour pouvoir. Je pourrai. Tu pourrai. Pourquoi? Pourquoi donc le conditionnement présent dans la partie de proposition? Dans la partie de proposer? Parce que tout simplement. Je suis. Parce que tout simplement, on se sert, on utilise le conditionnement présent lorsqu'on veut proposer une chose. On pourrait aller dans la forêt. On pourrait acheter. On pourrait prendre. On pourrait vendre. N'importe quel exemple. Mais. Le conditionnement présent, c'est quoi? C'est le radical du futur plus détermination de la parfaite. Pour le niveau du buton. Ça veut dire le conditionnement présent dans la partie du niveau du buton. C'est uniquement la formation de la conjugation. Radical. Ça veut dire qu'elle est constituée de radical du futur plus détermination de l'imparfait. Les exemples vous avez bien vu. Je partirais, tu partirais, il partirait, nous partirions, vous partiriez, il partirait, je viendrais, tu viendrais, j'irais, tu irais, tu irais, je pourrais, tu pourrais, etc. Vous avez bien compris maintenant pourquoi on utilise le conditionnement présent. On utilise le conditionnement présent dans la partie de proposer. C'est pour proposer quelque chose. Au lieu de dire, je propose. Au lieu de dire, qu'est-ce que tu dirais. Au lieu de dire, essayons plus l'imparfait. On peut utiliser, on pourrait plus l'infinitif. On pourrait aller, on pourrait prendre, on pourrait sortir, etc. Maintenant, la partie de vocabulaire. Faire un pique-nique. C'est de dire pique-niquer. Des assiettes en carton, des serviettes en papier. Des assiettes en carton, des serviettes en papier. Ça veut dire fabriquer du carton, l'autre est fabriquer du papier. Des verres en plastique, ça veut dire fabriquer en plastique. Alors, répète avec moi. Des assiettes en carton. Des serviettes en papier. Des verres en plastique. Une thermos. Un sac à dos. Faire une promenade. Faire une promenade, mais on a un peu plus. Trouver un endroit pour pique-niquer à l'ombre. Au soleil. La forêt, les bois. La campagne, la mer, la montagne. Alors, répète avec moi les expressions. Faire un pique-nique. C'est de dire pique-niquer. Des assiettes en carton. Des serviettes en papier. Des verres en plastique. Une thermos. Une thermos. Un sac à dos. Faire une promenade. Trouver un endroit pour pique-niquer. A l'ombre. C'est le contraire au soleil. La forêt. Je veux dire les bois. La campagne. La mer. La montagne. Maintenant, on arrive à la partie de manière de dire. Suivez avec moi, s'il vous plaît, ces expressions. On dit que je ne propose que plus subjonctif. Je ne propose que plus subjonctif. Je propose de. C'est la même chose. Je propose de plus l'infinitif. Non, dans ce stade, je propose que plus subjonctif On utilise, je propose que plus subjectif Dans ce stade, je propose de Plus l'infinitif Qu'est-ce que tu dirais de Qu'est-ce que vous diriez de Qu'est-ce que tu dirais de Lorsque tu parles à un ami Qu'est-ce que vous diriez lorsque tu parles à plusieurs Vous, de politesse Qu'est-ce que vous diriez de Plus l'infinitif On pourrait C'est donc familier C'est mieux On ne pourrait plus l'infinitif On pourrait plus l'infinitif Nous pourrions plus l'infinitif Et si plus l'inparf Alors Répète avec moi s'il vous plaît Les manières de dire pour proposer Je propose que Je propose de Plus l'infinitif Qu'est-ce que tu dirais de Plus l'infinitif Qu'est-ce que vous diriez de Plus l'infinitif Qu'est-ce que tu dirais de Qu'est-ce que vous diriez de On pourrait C'est familier Plus l'infinitif Il faut éviter cette expression On dit nous pourrions Nous pourrions plus l'infinitif Et si Égal l'imparf Alors on passe maintenant aux activités On a dit pour un petit rappel Vrai ou faux Jérôme aimerait aller dans les bois Vrai ou faux Hélène n'aime pas les gâteaux Vrai ou faux Hélène Et Jérôme Vont boire du vin Vrai ou faux Maintenant de Compléter au conditionnel Cette vidéo tout simplement C'est un exercice de C'est un exercice de conjugaison Je volontiers Je volontiers Un thé Prendre On allait à la mer pour voir Si elle pouvait Elle jusqu'à faire Si tu avais un travail Tu Comptons Non être Qu'est-ce que tu De faire une promenade Dire Vous Réservez une chambre de voix Alors vous allez tout simplement Conjéguer le verbe Les verbes suivants Prendre Pouvoir Faire Être Dire Devoir Au conditionnel présent Alors maintenant On passe à la Troisième activité C'est Nous aimons C'est compléter Compléter par Des mots de vocabulaire Nous aimons Bien manger dans la nature Faire des Tu peux mettre Le café dans une Pour qu'il soit Pour qu'il reste chaud Tu veux t'installer au soleil Non je préfère m'asseoir Elles aiment la nature Les arbres Elles font des Pour pique-niquer J'emporte des acides Des serviettes Alors il manque ici Des mots Qui sont Qui sont bien Là dans la partie De vocabulaire Alors si Si vous retournez A la partie de vocabulaire Si vous revenez A la partie de vocabulaire Vous pouvez voir Vous pouvez compléter Cet exercice Nous aimons Bien manger dans la nature Faire des Tu peux mettre Le café dans une Pour qu'il reste chaud Tu veux t'installer Du soleil Non je préfère m'asseoir Bon On continue toujours Avec le quatrième exercice C'est la quatrième activité Pour aujourd'hui Compléter par deux Ou que Ou rien C'est-à-dire Ne mettez rien Par exemple On dit Je propose que Ou je propose de Je propose Organiser une fête Qu'est-ce que tu dirais Inviter Anne et Christian On pourrait faire Une promenade Je propose Tu téléphones À Adèle Elle propose Faire un pique-nique Avec les enfants Nous pourrions Mettre la thermo Dans le sac à dos D'accord Et à la fin Vous êtes dans un groupe D'amis Vous proposez Diverses activités Pour le week-end Vous proposez À votre Vous proposez À vos amis Diverses activités Pour le week-end Faire des phrases En varier les expressions C'est-à-dire En utilisant Les expressions De Manière de dire On va voir La correction Bien sûr Après Alors je vous demande Tout simplement De vous abonner À notre chaîne Je communique TV Sur Youtube Et partagez Dans n'importe où D'accord Alors C'est une chaîne Pour apprendre Les langues La langue française Anglaise Et d'autres langues aussi Alors Suivez S'il vous plaît Notre chaîne Je communique TV Sur Youtube Et attendez Et attendez Il y a beaucoup Beaucoup de surprises Alors je vous demande Tout simplement De vous abonner À notre chaîne Youtube Je communique TV C'est une chaîne Pour apprendre Et de partager Dans le monde Alors On espère avoir Beaucoup d'abonnés Beaucoup d'abonnés Beaucoup de Beaucoup d'abonnés Je vous remercie Pour vos efforts Alors je vous demande Tout simplement De vous abonner À notre chaîne Je communique TV C'est une chaîne Pour apprendre Les langues Surtout La langue anglaise Et la langue française On cherche D'autres langues aussi Alors je vous demande Aussi De partager Dans le monde entier Je vous remercie De vos efforts Merci De vos efforts Et vous ne vous remercie De vos efforts Au revoir